... Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Emmanuel Macron n'évoquera pas son passage chez Rothschild. Quelle est donc cette banque faiseuse de roi sur laquelle l'ex-ministre reste si discret ? David de Rothschild se souvient de son ancien employé. Talentueux. Si on s'était beaucoup affiché, je ne suis pas sûr que complément d'enquête aurait eu envie de faire quelque chose sur nous. Ah, vous pensez que c'est le secret qui suscite l'intérêt alors ? Je pense qu'un petit peu de réserve et un peu de pudeur ne fait pas de mal. Ça attise la curiosité. Peut-être. Peut-être. Mais ne me faites pas dire que c'est une tactique. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont là chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux ? Oui, dangereux. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer ? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit qu'il faut le prendre à tout prix. Un manqué d'affaires doit être intelligent, souple, rapide et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité et il les avait toutes. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Vème République. Si on a plus que les autres, il faut se le faire pardonner, ça répond bien. Comment réussissez-vous à vous faire pardonner ? Je crois qu'on est un gentil, souriant, humain et direct. Dans les années 60, Guy de Rothschild, le père de David et Édouard, et son épouse Marie-Hélène vont écrire les pages les plus glamour de la saga familiale. Ils donnent des réceptions extravagantes, comme cette fête surréaliste, l'événement mondain de 1972. Audrey Ed Byrne dans une cage à oiseaux. Un tableau vivant de Magritte. Ou une tête de serre pour la baronne de Rothschild. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501 ...